C'est peut-être la fin de la souffrance des usagers de la route de Conakry, Fulia, Bofa et Bokey. Un pont unique et ses accès seront construits sur le concoursé à Tanene, c'est dans la préfecture de Dubreca. Ce nouvel ouvrage de 126 mètres de long, deux voies, permettra le remplacement des quatre ponts actuels construits depuis 1957. C'est une action entreprise par les autorités de la transition en vue de soulager les populations guinéennes dans le cadre de leurs déplacements. D'où la pose de la première pierre pour la construction de cette infrastructure, mercredi 18 janvier 2023, sur le fleuve concouré à Tanene, Bouramaya. C'est le premier ministre, le docteur Bernard Goumou, qui a présidé la cérémonie. Le ministère des infrastructures et des travaux publics et la direction nationale des routes sont respectivement maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués du projet de construction de ce pont unique. Elhaz Gandobari, ministre des infrastructures et des travaux publics, a rappelé l'engagement des autorités de la transition à satisfaire les populations guinéennes dans le domaine des infrastructures. Mesdames et messieurs, la vision du président de la transition et du gouvernement depuis septembre 2021 est la réalisation de projets d'infrastructures de grande échelle. Cet idéal reste au cœur des priorités de la transition, car c'est avec des ouvrages publics de cette envergure que le gouvernement pourra soulager les populations guinéennes. A cet égard, la construction de ce pont est un signal fort, car l'ouvrage contribuera à la création de nouvelles ressources pour le fonds d'entretien routier à travers l'installation d'une station de péage et usage. Le fonds d'entretien routier FER, à travers un prêt bancaire, assure le financement entier de ce projet pour un montant de 269 milliards TTC, toute taxe comprise. Amidou Silla, directeur général par intérim du FER, revient sur le pourquoi de la relance de ce projet. Ce projet a été relancé à travers le département des infrastructures et des travaux publics. C'est dans ce cadre que le fonds d'entretien routier, qui finance chaque année les travaux d'entretien de ces quatre ponts métalliques, s'est engagé avec l'accord de son conseil d'administration et de ses tutelles techniques et financières à financer entièrement ce projet à travers un emprunt bancaire pour un coût de réalisation de 269 milliards TTC. Le premier ministre de la transition a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre du pont unique de Tanene Buramaya. Le docteur Bernard Goumou a, dans son discours, remercié le colonel Mamadi Doumbouya pour les instructions données à la faveur de la réalisation de ce projet. C'est l'occasion pour moi de remercier particulièrement le chef de l'État pour ses instructions pour rendre ce projet une réalité au bénéfice de nos braves populations de Buramaya. Merci également à tous ceux qui ont de loin ou de près, se sont impliqués dans l'accélération du processus de démarrage de ce chantier. Mesdames et messieurs, chers invités, comme vous le savez, la construction d'un ouvrage d'une telle envergure implique plusieurs acteurs, dont la population locale. A cet écart, j'en appelle solennellement aux autorités locales, administratives et secrétaires des Tanene à faciliter le bon déroulement de ces travaux. Le gouvernement, par ma voix, fera tout pour respecter ses engagements. Au groupement Le Duc Sogea Satoum, de tout mettre en œuvre pour nous livrer un travail de qualité conformément au cahier de charges, et qu'il cherche qu'aucun manquement ne sera toléré. Je veillerai personnellement au chronogramme de réalisation de cette infrastructure. Le projet de construction du pont unique sur le fleuve concouré à Tanene, en remplacement des quatre ponts métalliques vétustes, sera exécuté sur un délai de 12 mois. Il favorisera la création d'emplois directs pour les populations locales de Buramaya. Le groupement d'entreprises Le Duc Sogea Satoum est chargé de l'exécution des travaux. A la suite donc des propos du premier ministre à leur endroit, Gérard Comte, président de la société Le Duc, a réitéré son engagement à respecter le contenu du cahier de charges. Je vais vous faire part des objectifs que nous avons pour ces travaux. Nous sommes attachés à trois objectifs. Le respect du cahier de charges défini avec l'État et ses services. Le respect du délai d'exécution. Et bien entendu, la qualité de l'ouvrage. Au-delà de ça, je précise un autre point. Que notre société a toujours eu pour objectif de faire travailler des personnes locales et de contribuer à leur formation pour intervenir plus tard dans le BTP. qui est très demandeur de main d'oeuvre. Et donc, pour ceux qui sont les plus courageux pour se lever tôt et travailler fort, il y aura du travail. Pour donner quelques idées, ici, nous prévoyons d'embaucher environ 70 personnes. La plupart seront du coin. Quelques autres viendront pour des questions de compétences peut-être de plus loin. On ne sait pas. À côté du pont unique, un poste de pésage, une barrière de payage, une station-service et une aire de repos seront réalisés. Le projet prévoit également le développement d'un contournement de 7,5 km. Il servira de nouvel axe pour la circulation plus fluide, facilitant le développement des transports. Présent à la cérémonie, Elhaz Sekouna Souma, le contigu de la basse-côte, a rassuré le président de la transition de l'adhésion des populations de Tane Nébou Ramaya à ses idéaux. Monsieur le Premier ministre, la famille est de la salle de la salle qui sont défunts afin d'écrire les enfants 또 leur neige les gens je neige les enfants ils disent qu'ils ne sont pas ils n'arrivent ils n'ont jamais enfin ils n'ont jamais sa famille Il n'y a pas de problème. 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 Cela tenait vraiment à cœur aux populations et aux jugagers de cette voie. C'est un rêve devenu réalité. La joie des populations de Buramaya est tellement grande que les mots pour exprimer une telle joie nous manque. Nous vous disons un seul mot, merci. Nous sommes conscients des opportunités qu'elle va offrir la construction de ce pont sur le fleuve concourier. Buramaya sera désormais désenclavée et va s'ouvrir librement au reste de la Guinée. Les habitants de Tannin et Buramaya, massivement venus assister à la cérémonie de pose de la première pierre de construction du pont unique, ont exprimé leur joie pour cette action du CNRD. C'est à travers des pas et dents sur les lieux de la rencontre. C'est à travers des pas et dents sur les lieux de la première pierre de la première pierre de la première pierre. C'est à travers des pas et dents sur les lieux de la première pierre.